It's on the move again. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Chine et en Grèce ce matin. Notre première étape nous emmène en Italie. Bonjour Blandine Hugonnet. Bonjour. A la une à Rome ce matin. Eh bien ici on parle du nouveau maire de Rome. Après un triomphe de la gauche aux élections, la capitale italienne redevient rouge, écrit le journalier. Hier le candidat du parti démocrate Roberto Gualtieri a pris les rênes de la ville éternelle. Le messagero rapporte que la mère sortante du mouvement 5 étoiles, Virginia Raggi, lui a passé le témoin sur ses mots. Je vous confie la ville la plus belle du monde. Sauf que son successeur hérite d'une Rome profondément abîmée, s'inquiète le UF Poste italien. Routes en piteux états, transports publics obsolètes, invasions de sangliers attirés par les poubelles qui débordent. Ce sont les dossiers à gérer en urgence. Mais la tâche s'annonce compliquée pour le démocrate, prévient il Poste. On a l'habitude de dire que la capitale et ses 1300 km² de territoire sont ingouvernables. Le nouvel édile est prêt à relever le défi d'après le Fato Quotidiano. Roberto Gualtieri compte nettoyer la ville d'ici l'été prochain. Car il l'a promis, avec lui, Rome redeviendra une grande capitale européenne. Merci Blandine. Direction Pékin. Maintenant nous rejoignons Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour. De quoi parle-t-on en Chine ce matin ? Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, cette longue agonie dont on vous parle depuis un mois, celle du groupe immobilier Evergrande. Alors ce n'est pas encore la fin du calvaire, mais un sursis, puisque le groupe a payé aujourd'hui, à la surprise générale, des intérêts sur une obligation. C'est ce que rapporte le journal officiel Securities Time. Un petit chèque de près de 72 millions d'euros, rapporté aux 260 milliards de dettes, ce n'est pas grand-chose. Mais ça permet quand même in extremis à Evergrande d'éviter le défaut de paiement. Le magazine Saïcine nous rappelle cependant que le groupe n'a toujours aucune solution, pas de repreneur en vue et un risque de faillite en cascade. S'alarme Sina News qui écrit que pour la première fois depuis 6 ans, les prix des logements neufs sont en baisse en Chine. Un très mauvais signe alors que la dette cumulée des promoteurs immobiliers chinois a quadruplé en 5 ans pour atteindre le chiffre hallucinant de 4 300 milliards d'euros. Merci Sébastien. Et enfin en Grèce, nous rejoignons Clémentine Athanasiadis. Bonjour Clémentine. Bonjour. A la une à Athènes ce matin. Les médias grecs parlent d'un procès qualifié de crucial par le quotidien de Gauchavie, 3 ans après les faits qui ont coûté la vie à Zakhaïas Kostopoulos. 6 hommes dont 4 policiers ont cours jusqu'à 10 ans de prison pour blessure ayant provoqué la mort. Plus connu sous le nom de Zak et âgé de 33 ans au moment des faits, il était une figure du mouvement LGBTQ en Grèce. Le journal de centre droit Café Mérigny rappelle que Zak avait été violemment battu devant une bijouterie du centre d'Athènes. Pris pour un cambrioleur selon le commerçant, il a été roué de coups puis menotté par des policiers avant de succomber à ses blessures. La scène filmée a provoqué une onde de choc dans le pays. Ce meurtre d'une rare violence a mis en lumière une face sombre de la société, estime le journal à vie. Pour l'hebdomadaire Tovima, la mort de Zakha a ouvert le débat. Homosexuel, il était un fervent défenseur des droits des personnes LGBTQ. Le journal estime que de la plus tragique des manières, Zakha continue à faire du bruit, à remuer les consciences et à demander justice. Merci Clémentine Athanasiadis. A suivre sur Europe 1, l'édito international deux mois après le départ des Occidentaux, deux mois aussi après avoir chassé l'ancien régime. Les talibans pensaient sans doute avoir fait le plus dur, mais depuis ils sont très isolés. Aucun pays n'a reconnu leur gouvernement. Les fonds de la banque centrale afghane sont toujours gelés aux Etats-Unis et en Europe. Mais voilà que la lutte à mort que leur mène Daesh devient le problème central des autorités talibanes. Est-ce que ça nous contraindra à les aider ? Immense question que décryptera Vincent Herbouet dans un quart d'heure.